Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du Néo Tarot. C'est un tarot qui a été édité aux éditions Le Duc qui se présente dans cette boîte qu'on va découvrir ensemble. On a une boîte rigide, on a un petit vernis sélectif sympa sur les illustrations et le nom du tarot. On a cette invitation à saisir la magie du tarot, partez à la découverte de votre avenir, de vous-même et reconnectez-vous à votre puissance féminine. Le tarot est un formidable outil de connaissance de soi utilisé depuis des siècles. Avec ce Néo Tarot, Jéricho Mandibur, j'espère pas trop l'avoir mal prononcé, je suis désolée si c'est le cas, offre une approche novatrice et moderne de la lecture des cartes traditionnelles en vous montrant comment les utiliser comme outils de guérison. Grâce à 78 cartes magnifiquement illustrées et à un livret explicatif, découvrez la symbolique de chaque carte et les différents tirages accompagnés d'exercices pratiques. Chaque carte vous permettra d'accéder à l'invisible, d'apprendre à faire des choix en conscience et à prendre soin de vous. Voilà donc on a ici un coffret qui est très différent de ce qu'on voit actuellement avec le livre qui est directement accroché en fait à la quatrième de couverture du du coffret. Alors pour ma part, vous savez que j'aime bien mettre mes jeux d'un côté mais livres de l'autre donc là ça m'embête moi personnellement un petit peu donc je pense que je vais très délicatement en fait décoller le livre. Tant pis si ça fait une marque sur le jeu mais voilà je vais je vais me permettre en fait je pense de d'essayer de décoller un petit peu le livre pour pouvoir le mettre à côté. Au niveau du livre, on a un livre qui est tout en couleurs donc qui retrace les propositions autour du tarot. On a par exemple ici la structure du tarot, les cartes majeures mineures, les éléments avec les épées, le feu, les bâtons, l'eau, les coupes, la terre, le denier donc l'air pour les épées. On a ici un petit point sur la numérologie, ici sur les cartes de cours donc très intéressant d'avoir mis les cartes de cours, de séparer les cartes de cours parce qu'elles ont une une signification qui est quand même une approche différente des arcades mineures. Elles font partie des arcades mineures mais pour moi le tarot se découperait vraiment en trois parties, les majeures, les mineures et les cartes de cours. Je sais qu'aujourd'hui on englobe beaucoup les cartes de cours dans les mineures et pourtant il y a une petite différence. Ça ne se lit pas exactement de la même façon donc c'est intéressant je pense d'avoir fait un petit aparté à ce niveau là. On a ensuite des tirages pour les soins à la personne, alors on a des propositions de tirage pardon, les cartes à l'envers on vous propose et ensuite ici on a toute une partie sur les tirages avec des tirages pour les soins à la personne, la pyramide des soins personnels, la croix celtique, la fameuse croix celtique et on arrive sur les interprétations des arcanes mineures. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a dans cette présentation les mineures qui arrivent avant les majeures. Voilà donc on a les deniers donc vous avez ici la représentation de la carte, ici le nom donc on a l'as de denier, les thèmes, opportunité, début, prospérité, offre potentiel, les affirmations, tout ce que je désire se concrétise facilement. On a une signification, on l'a à l'envers et on a le soin personnel. Par exemple ici, si on avait l'as de denier, on nous dirait, dressez une liste de tout ce que vous souhaitez voir se produire puis énumérez à côté les désirs associés à chaque manifestation. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Continuez jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'avoir mis le doigt sur votre désir le plus profond et authentique, qui vous est le plus bénéfique, qui servira le mieux votre âme sur le long terme. Attachez-vous à ce que cela se manifeste concrètement. Voilà donc on retrouve cette présentation en fait pour toutes les cartes et ensuite vous avez donc les arcanes majeures ici avec la représentation en grand de l'illustration et pareil, toujours la même proposition en fait. Le nombre, alors ici on a le nombre, la planète qui sont rajoutées mais on retrouve le thème, l'affirmation, la signification à l'endroit ou à l'envers et le soin personnel. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant, je le trouve assez complet en fait le livre. C'est une approche qui est différente en plus avec le soin personnel donc ça permet de faire aussi un travail sur soi de façon concrète. Je trouve ça très chouette en fait. Donc ici vous aviez le jeu qui arrive comme ceci. Je suis désolée, j'ai des petites cartes. Alors, le roi, la reine de coupe qui est arrivé en bas, au fond. Alors, au niveau des cartes, on a des cartes qui sont un petit peu cartonnées. Disons qu'on sent le carton des cartes. C'est un vernis mat qui est proposé ici et je vais vous faire un zoom pour bien voir en fait le jeu et je vais vous les montrer une à une. Voilà. Donc on a le fou. Les cartes sont réversibles. Le magicien. Donc ici, on a un travail graphique qui a été réalisé par ordinateur, donc en infographie. Ce sont des aplats de couleurs. Donc, vous voyez, un aplat de couleurs, c'est que vous n'avez pas de... Vous avez une couleur par objet et vous n'avez pas d'effet d'ombre, de lumière. Vous n'avez pas de... De dégradé. On a aussi un travail qui est très géométrique. Donc on a un style graphique qui est particulier pour ce jeu. Je me demande s'il y a un thème couleur pour... Peut-être le... Là, on a beaucoup de rose et de bleu. Je n'avais pas fait attention la première fois. Et pas forcément parce que là, on a du... Du rose plus pâle et ici, on a du vert. Donc, non, on n'a pas vraiment de code couleur. Alors, je regarde quand même. On ne sait jamais. Non, non, non. Vous voyez, après, on retrouve aussi beaucoup de rose. Je me suis posé la question avec les premières puisqu'on était vraiment dans cette palette de rose et de bleu. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve... Vous voyez qu'on a beaucoup, en fait, de couleurs rose, bleu, vertes. Des petites touches d'orange, mais c'est plus parcimonieux. Donc là, on est dans la série des bâtons. Donc on a des représentations humaines à chaque fois. Donc on a repris le Rider Waite. Vous voyez qu'on a vraiment les postures, la symbolique du Rider qui est présente. Même si on ne retrouve pas tous les éléments, on est quand même très, très proche des illustrations traditionnelles du Rider. La reine. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai mis le roi. Voilà. Donc la reine et le roi. Voilà. Bien que vous avez vu, on a des éléments aussi qui sont rajoutés, qu'on ne retrouve pas dans le Rider aussi. Comme ici en haut. Voilà. Donc il y a aussi une interprétation. On est resté dans la représentation traditionnelle. Mais l'auteur, l'illustrateur, s'est permis aussi quand même de rajouter des éléments qu'il trouvait lui pertinents. Voilà pour la découverte du Néo-Taro. Je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501